C'est à elles maintenant d'établir le menu. En Côte d'Ivoire, une vingtaine de formations politiques étaient invitées hier par le Premier ministre Patrick Hachy à relancer le dialogue politique. Ces concertations suspendues depuis un an, en décembre 2020, elles avaient permis sous la houlette d'Ahmed Bakayoko de penser une partie des plaies de la présidentielle contestée du mois d'octobre, permis aussi de préparer sereinement les élections législatives qui suivaient. Ce dialogue va donc reprendre Pierre Pinto. Les poids lourds de la scène politique en tout cas ont répondu présent. En inaugurant cette nouvelle session du dialogue politique, Patrick Hachy en a appelé au sens de la responsabilité des 21 partis politiques présents. Il nous faut être conscient de l'ampleur de cette attente populaire et de l'exigence de notre responsabilité publique, qui nous impose d'agir en acteurs civiques éclairés dans un esprit de raison, de tolérance, de respect mutuel et d'ouverture. Les partis ont jusqu'à ce vendredi soir pour proposer les thèmes et les sujets à débattre. Georges Armand-Ouenien représente le PPACI de Laurent Gbagbo. Nous avons la libération des prisonniers politiques, civils et militaires, et les retours des exilés. On ne va pas nous dévoiler là, mais je dis que nous souhaitons que ce dialogue puisse aborder tous les sujets, que ce ne soit pas une séance de plus. Pour Pascal Affinguessant du FPI, de nombreux sujets sont en suspens depuis longtemps. Qu'il s'agisse des questions des libertés, des droits de l'homme, des questions des exilés, il est important que sur toutes ces questions, des efforts soient faits. Au-delà des actes de décrispation, il y a aussi l'environnement électoral. Toujours au cœur des crises que nous entendions sur le code électoral, sur la commission électorale indépendante, sur le découpage des circonstcriptions électorales, il y a un ensemble de questions qui sont connues. Le RHDP sera là et bien là, promet quant à lui son directeur exécutif Adama Bictogo. Ce dialogue intervient dans un cadre apaisé, sans enjeux électoraux, donc ça nous permet avec beaucoup de sérénité d'aborder tous les sujets. Le RHDP a des propositions à faire, mais on peut aussi consolider l'existant. Prochaine séance, mardi prochain, sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomande, pour définir les thèmes et le calendrier des débats. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.